Ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous amener en promenade le long du Lot, de la vallée du Lot et aussi dans les coteaux au-dessus du Lot. Donc ici nous sommes sur un chemin de grande randonnée qui est probablement un des très nombreux chemins qui allaient à Compostelle puisque Peine est une halte sur le chemin de Compostelle et que Peine est donc une halte et ce chemin, on l'appelle la variante de Rocamadour. Ensuite, on a un beau panorama quand on fait ce GR et au retour sur cette vallée-là parce que ce GR est un peu au nord, au-dessus du coteau. Et là, on a une belle vue de la rivière Lot. On voit beaucoup de choses sur cette image. Quand on se promène, on peut rester à faire de l'alerte du paysage pendant un beau moment. On voit les méandres du Lot et la première chose qu'on voit, c'est un beau château, le château de Ferrasou, puisque tout au long de cette rivière, on a de nombreux châteaux. Et alors, vous ne le voyez pas, moi je le vois parce que je le connais bien. Vous avez ici une petite église qui s'appelle Allemand. On verra pourquoi d'ailleurs. Allemand avec un Porsche, un roman classé magnifique. Et puis de l'autre côté du Lot, un grand ensemble ici, une usine agroalimentaire. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Parce que cette vallée du Lot est très fertile et beaucoup de producteurs de toute la vallée du Lot amènent ici, on fait des conserves de tomates, de haricots, de voilà. Et puis le lointain est intéressant aussi. Alors, avec un relief complètement différent de ce qui se trouve au sud du Lot, là-bas, moi je sais où c'est, on aperçoit le village de Mont-Flanquin. Je ne sais pas si vous en avez, la vaste type de Mont-Flanquin. Oui, on me connaît. Comment ? On me connaît. Vous connaissez. Bon, des questions sur cette image ? Pardon ? Je continuerai. Je continue. Alors donc, pour vous parler de cette passion pour mon territoire, j'ai appelé ça de l'Olt au Lot. Donc une région peuplée dès la préhistoire. Après, c'est une voie de communication. Je vous parlerai des activités agricoles diversifiées. La fin de l'industrie métallurgique dans cette vallée et le développement du tourisme, patrimoine, gastronomie, une région où il fait bon vivre. Et là, nous... Voilà. C'est un peu de la publicité touristique. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je le sens. Ça se voit que j'ai été 15 ans dans un office du tourisme. Enfin, c'est vrai que j'ai... À chaque fois que je pars et que je voyage ailleurs, je me dis tout compte fait, j'en suis dans un endroit magnifique. Et là, nous sommes à Port-de-Penne. Vous passez là tous les matins avec l'église de Port-de-Penne, qui est une très belle église romaine, même si son clocher a été rebâti plus tardivement. Mais vous apercevez la sacristie qui, dans peu de temps, va tomber dans le lot. L'église, il y a des grosses fissures comme ça. Ça fait partie des endroits, même si on a fait des études pour montrer que ça ne risquait rien. Moi, je sais que depuis que j'habite ici, tous les 10 ans, il y a un mètre de moins. Parce qu'on est dans un méandre. Et la rivière, qui, aujourd'hui, a 5 mètres de plus de hauteur, mais ça, on en reparlera qu'autrefois, eh bien, elle vient taper sur la berge. Et même si, sous l'église, ça a été renforcé, il n'empêche que derrière cette construction qu'on a faite sous l'église, avant le barrage, eh bien, l'eau tape derrière. Et je me fais du souci pour cet endroit-là. Voilà, alors, donc, je vous ai parlé de l'Olt au Lot. Donc, cette région, pourquoi l'Olt ? Parce que c'est le mot du Lot en Occitan. J'en reparlerai de l'Occitan. Et c'est une région, comme partout en Europe, où on a eu des mouvements de peuples qui venaient de l'Est, notamment de Roumanie. Et en Roumanie, vous avez une rivière qui s'appelle l'Olt. Et donc, dès la période gauloise, c'est un mot qui était déjà, ça s'appelait l'Olt. Au Moyen-Âge, ça s'appelait l'Olt. En Occitan, ça s'appelle l'Olt. Donc, ça provient de ce mouvement de population qui venait de Roumanie. Donc, c'est la région de la Roumanie ? Alors, c'est un affluent du Danube ? Oui. Vous êtes de là-bas ? Non. Je m'y suis rendue plus... Non, mais je voulais trouver un titre qui puisse nous raccorder avec un passé très lointain. Oui, c'est ça. Mais, à vrai dire, je ne connais pas très bien la Roumanie. Je voulais expliquer ce titre. Et je vous ai mis ici plusieurs images parce qu'au centre, vous avez une allée funéraire qui date du 5e millénaire avant notre ère. et donc, ça s'appelle l'allée funéraire à... C'est sur la commune d'Auradou. C'est à vol d'avion, c'est tout près. D'ailleurs, nous avons ici un endroit qui s'appelle Peyragude. Et à Peyragude, dans les Pyrénées, c'est vraiment une pierre pointue. C'est de l'Occitan, Peyra, c'est à pierre, agude, pointue. Et nous, ici, ce n'est pas du tout pointu, on est sur un plateau. Donc, beaucoup de gens pensent, mon mari et d'autres, que là-haut, il y a peut-être eu un ménhir en face de cette allée funéraire. Et donc, la pierre pointue, déjà un lieu de culte très ancien. Et voilà pourquoi j'ai mis cette image au milieu. À gauche, je vous ai mis, ça ne se voit pas trop parce que ça a été très bien fait, le musée de la Présion. Histoire au Zéizi. Et moi, tous les gens qui viennent en vacances ici, je dis, si cette période vous intéresse, vous prenez le train à peine d'ajeuner et vous allez déjeuner au Zéizi, vous visitez un superbe musée et vous y trouverez très bien exposé tout ce qu'on a trouvé à peine, un lieu qui s'appelle Le Sceau, que je vous ai montré. Donc, un site de l'époque azizienne, le cinquième millénaire, vous aurez Jean-François Garnier qui vous parlera mieux de ça que moi. Et donc, on a découvert des foyers, des lieux occupés dès la préhistoire où déjà, on aimait bien manger, c'était des cueilleurs, chasseurs qui étaient près d'un guet, près du lot. Et donc, on a trouvé des choses intéressantes qui sont bien exposées au musée des Aïsies. Et à droite, je vous ai mis une affiche d'un musée à sauveterre l'Alemance, le sauveterien, vous savez, c'est une période aussi de cette époque préhistorique. Et de Dajun jusqu'à Périgueux, il y a le train et on passe le long du lot et on va sur la vallée de l'Alemance et moi, j'appelle ça la ligne de la préhistoire parce que c'est vraiment une ligne de chemin de fer qui passe dans des tas d'endroits qui ont été très habités dès la préhistoire. Des questions sur... Non ? Ça va ? Vous voulez un verre d'eau, un verre de vin ? Oui. Comment ? Vous voulez un verre d'eau ou un verre de vin ? Voir de l'eau ou du vin ? Non, pour l'instant, ça va aller aussi vrai que... Alors... C'est simplement la remarque entre les Zési qui est l'endroit de Robert Filiou et ici, ça, ça fait... Là, on est réunis aussi par rapport à quelqu'un qui s'appelle Robert Filiou et qui a habité les Zési. Ah oui ? Et donc, c'est assez formidable de parler d'ici avec les Zési alors qu'on est là aussi pour ça. Ah oui. Et en train, c'est combien de temps ? En train pour aller aux Zési, c'est combien de temps ? En train, ça met... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Une heure et demie ? Je l'ai fait plusieurs fois, mais je me souviens. Non, c'est pas... C'est direct, c'est la ligne à Jean-Périgueux. D'accord. Et c'est vraiment un endroit qui a été merveilleusement bien agencé, ce musée de la préhistoire. Oui, mais on y est allé à l'entendre. Donc, la femme de Robert Filiou et sa fille habitent aux Zési. Ah oui. C'est un beau village, il y a des bons restaurants. Et comment ça s'écrit le sceau ? Parce que l'anniversaire de l'art, elle est reliée à un sceau aussi. Un sceau ? Oui, non, elle met une éponge dans un sceau. Ah, dans l'histoire ? Oui. L'histoire suchotée, oui. Oui, c'est un sceau. Mais comment ça s'écrit ici ? Mais lequel sceau ? Le sceau, la rivière ou le monument préservé par les Zési ? Le site. Je ne comprends pas. Le site, Maria, c'est le site où vous m'avez emmenée ? Ah, le sceau. Le sceau. Ah, S-A-U-T. S-A-U-T. Ah, le sceau. Et c'est un très joli coin qui est tout près d'ici. J'aurais dû préciser. Le sceau. Là, je fais un bond au Moyen-Âge. Je suis toujours sur ce chemin. Et à gauche, on ne voit pas trop bien d'ici, mais je ne sais pas si vous êtes montés jusqu'à la porte de Ferracap. La porte de Ferracap, c'est la porte nord de Peine. Peine, c'est donc une place forte entourée de remparts. Et dans ces remparts, autrefois, il y a ici portes. Aujourd'hui, il nous en reste trois. Vous avez vu celle en montant dans le village, là, qui s'appelle la porte de Ricard, du nom de Richard, cœur de Lyon. Ensuite, il y a la porte principale, la porte de la ville. Et au nord, la porte de Ricard, qui est en bas de ce chemin assez pentu. Et alors, pendant la guerre de Cent Ans, eh bien, on a fortifié davantage le village parce que plusieurs fois, l'ennemi est arrivé par ce chemin. Et c'est l'est du village. Peine à des fortifications naturelles, avant que les remparts ne soient construits, il y a un apique sur la vallée du Boudouissou, il y a un apique vers la vallée du Lot, et le Lot, il n'y a qu'un endroit vulnérable, c'est à l'est, au bout de ce chemin, pendant la guerre des Albigeois, c'est par là que Simon de Montfort est arrivé et a mis le siège à peine. Ça, c'était en 1212. Mais après, pendant la guerre de Cent Ans, on a voulu renforcer les fortifications de la ville en construisant un fossé et de chaque côté du fossé, une grande tour. Donc, si vous allez sur le chemin, que vous voyez ce mur bien bâti avec cet appareil caractéristique du XIIIe, XIVe siècle, eh bien, c'est une des tours, une défense avancée du village. Alors, voilà la promenade que nous faisons au Moyen-Âge. Ensuite, pour rester dans le Lot, sur le Lot, je voudrais aussi vous parler de cette voie de communication importante par laquelle, d'ailleurs, les grandes invasions ont eu lieu avant le Moyen-Âge, et une voie de communication importante qui a servi à transporter de nombreuses marchandises, entre guillemets, le vin de Cahors, notamment, jusqu'à Bordeaux. Les marchands de vin à Bordeaux n'étaient pas du tout contents de voir arriver ce vin du Haut-Pays. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire que je raconterai très mal. Peut-être qu'on interdisait l'arrivée du vin de Cahors avant Noël. Et donc, c'était une façon d'avoir du vin de moins bonne qualité. Enfin, bref, il y a des histoires par rapport au vin de Cahors qui sont assez intéressantes. Alors, on descendait ces marchandises sur des gabas. Bon, ici, on prenait des céréales, des pruneaux. Et alors, je vous ai mis, parce que la navigation n'était pas facile. J'ai oublié mes petites notes, d'ailleurs. Mais bon, si vous avez des questions, je vous les donnerai pour les différentes périodes où on a quand même essayé d'améliorer la circulation, la navigabilité du lot. Ça nous intéresse beaucoup. Comment ? Ça nous intéresse beaucoup. Oui, alors, je l'ai là-dessus, je vous lirai mes petites notes après. Je ne sais pas par cœur. Et on a commencé à construire des barrages avec des écluses, mais il y avait quand même des endroits où on avait fait des plans inclinés, des passe-lits, pour faire glisser les bateaux à fond plat pour descendre la rivière. Et puis, il y a des endroits où il fallait, sur le chemin de halage, tirer avec des cordes. En bas, je n'ai pas trouvé la plus belle image que j'ai des tireurs de cordes. Et pour pouvoir faciliter l'avancée du bateau, on a fait ces chemins de halage tout à fait extraordinaires. ça, c'est plus en Lot-et-Garonne, c'est dans le Lot. Ils ont creusé sur la roche. Comment ? Ils ont creusé sur la roche. Ils ont creusé la roche pour pouvoir tirer. Alors, c'était soit des hommes, soit des bœufs, soit des chevaux qui devaient tirer le bateau dans certains endroits où on ne naviguait pas très facilement. On a de très beaux aux archives départementales. On a scanné, enfin, on a numérisé tout le cadastre napoléonien. Je crois que c'est la date de 1805, quelque chose comme ça. Et là, je vous ai mis la carte où on voit le château de Lustrac. Vous voyez ? On vient totaler cet été. Voilà. Alors là, vous l'apercevez ? Et puis là, déjà, Lustrac avec un barrage, une écluse qu'on va revoir tout à l'heure. Bon, celle-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là, pour vous montrer Pairagune, la navigabilité. Ça, c'est pour me faire plaisir. Parce que c'est beau à toutes les heures, à toutes les saisons. Là, c'est l'hiver. Voilà. Alors, je vous ai parlé du Moyen Âge tout à l'heure. bien sûr, les chemins n'étaient pas toujours faciles. On transportait davantage par la rivière que par les chemins. En revanche, il fallait traverser certaines rivières et là, sur le GR, la route que nous avons prise au début, eh bien, ce chemin arrive au port de Paine et pour traverser la rivière du bout de Huissou qui est là en bas, eh bien, on a un joli pont qu'on a appelé à une époque un pont romain mais il n'a rien de romain et maintenant, on l'appelle le pont de Peysel mais on l'appelle aussi le pont Roumieux parce que les pèlerins qui circulaient ici, eh bien, à une époque, on les appelait les Roumieux puisque les pèlerins, au début, c'était ceux qui allaient à Rome, d'où les Roumieux mais par extension, tous ceux qui allaient en pèlerinage, on les a appelés les Roumieux donc nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle alors là, je suis un peu dans, maintenant, dans la phase quelle activité dans cette vallée du Lot et je ne suis pas partie du Moyen-Âge je n'ai pas cherché beaucoup de documents mais surtout des documents du siècle dernier qu'est-ce que reste-t-il de cette agriculture non mécanisée qui était à l'époque de Mont-Marie qui habitait Trémence et bien lui, il a tiré des charrues par des bœufs et à cette époque-là ici, à peine et dans les coteaux dans la vallée du Lot on avait beaucoup de vignes donc là, c'est un labour dans des vignes et cette vigne qui a disparu à cause du phylloxéra alors on l'a replanté par certains endroits mais de cette période-là on a quand même gardé la polyculture parce que nous avons un relief qui, heureusement, c'est pour ça que c'est un pays assez magnifique, on ne peut pas faire des grands champs. Ceux qui ont voulu enlever les haies, ils ont toute la terre qui descend dans la vallée et quand il y a des orages, c'est la pagaille. Et la vigne, vous savez de quand date la culture de la vigne ici ? Pardon ? Dans la région, vous savez de quand date les débuts de la culture de la vigne ? Oh, c'est le Moyen-Âge puisqu'on en chargeait de... Ah, le Moyen-Âge ? Oh, ben oui, oui, oui. Et là, je vous ai amené du vin d'ici. J'espère que c'est bien ça. Voilà, Fabrice, je vous ai enlevé le prix. Ça vient d'Oradou et c'est un pied noir qui a replanté de la vigne et son vin était bien. Mais si on remonte vers Cahors, je ne sais pas vraiment l'histoire. Il faudrait poser la question à des viticulteurs. On a moins souffert du phylloxéra encore que vers Cahors. Et puis, je crois qu'ils ont des cépages qui sont peut-être plus résistants. Je ne sais pas vraiment la raison. Mais en tout cas, vers Cahors, c'est le cause. Il a moins de terres favorables à la culture des céréales où on a sûrement replanté très rapidement de la vigne parce que c'était la principale source de revenus dans le Kersi. Le phylloxéra, les parasites traversaient la terre, étaient dans la terre. Oui, comme il n'y avait pas trop de terres. Ça peut être ça. C'est très bien, très possible. Mais entre, excusez-moi, peut-être que je ne vous avais pas la réponse, mais je vous la pose au cas où, entre la préhistoire et le Moyen Âge, il y a la période romaine. Il y a eu une émission romaine dans le... Alors, je pensais en parler un peu avec le patrimoine. Enfin, la vigne, je sais que... Moi, je viens d'une région viticole dans le Bordelais et ça date... c'est une ville qui était occupée par les Romains. C'est eux qui ont développé la culture de la vie. Oui, peut-être avant le Moyen Âge, déjà par les Romains. Et ici, on a eu... On a beaucoup de vestiges de l'époque gallo-romaine. J'en parle un peu au niveau du patrimoine et des églises parce que l'église qui est en bas, qui s'appelle Maniac, chez vous comme chez nous. Les lieux avec une terminaison en ac, c'est toujours un lieu où il y a eu une implantation à l'époque romaine, Maniac, Maniacum, la propriété de Manus. Voilà. Et d'ailleurs, l'église d'en bas, mais vous n'aurez pas le temps d'aller voir, il y a une partie qui est construite avec ces petites pierres caractéristiques de l'époque romaine. D'accord. Mais merci de me le rappeler, j'ai sauté une étape. Bon, les Romains, allez, bon. Et alors, ben là, je vous ai mis l'aspect de notre territoire. C'est beau en toute saison, c'est une mosaïque de couleurs, c'est une polyculture avec des céréales et puis, ben, il y a de l'eau pour arroser, il y a des laques collinaires pour retenir les eaux. Voilà, donc... Moi, excusez-moi, mais je suis venue cet été déjà avec Céline. Avant, j'étais venue du bas des Pyrénées, j'habite à Loupiac vers Bordeaux et j'ai traversé toute cette région-là jusqu'à Versailles-Baudins, etc. Et à travers le Gers et je trouve qu'on voit très clairement la transition dans l'agriculture, dans les formes, enfin, dans la péticulture, il y a de moins en moins de vignes et on trouve aussi la culture des céréales comme dans le Gers, mais sur des surfaces plus tristes. Ils ont un relief qui permet de plus grandes... Oui, c'est ça, mais on voit le... C'est vraiment intéressant de voir que c'est ça. Là, vous voyez, on garde des petites haies quand même et puis, on garde aussi caractéristiques de ce pays. qui s'étend entre le Lot et la Garonne. On appelle le pays de Serres, les Serres. C'est un plateau calcaire entaillé par de nombreuses petites rivières. Et alors, au bord du plateau, partout au bord du plateau, vous avez des petites forêts de chênes et c'est derrière qu'il y a un nouveau sur le plateau des cultures. Et là, à gauche, vous voyez un des châteaux. Il y a de nombreux châteaux au-dessus du bout de Wissou. Alors, celui-là, c'est le château de Kasi-de-Roc. On est au-dessus de la vallée du bout de Wissou, de cette vallée-là qui se jette dans le Lot. Bon, alors là, j'y ai mis cette polyculture, des céréales, ça c'est maniaque, l'église qui est en bas, du sorgho, de l'orge. On a aussi pas mal de pépinières parce que, comme vous avez pu le constater, nous avons de nombreux vergers ici. Et dans les vallées, dans ces petites vallées humides, là, les pépinières de fruitiers fonctionnent très bien. Je l'ai, mais je ne l'ai pas trouvé, la photo. On a encore un peu d'élevage, surtout des vaches, la blonde d'Aquitaine, magnifique. J'ai des photos de vaches, c'est impossible de mettre la main dessus. Alors, voilà, ici, c'est quand même, vous mangerez quelques pruneaux tout à l'heure. Vous voyez, en haut à gauche, ce qui se passe. Le matin, ils sont dans les vergers en train de tailler les pruniers. Après, une des très belles saisons pour nous, c'est au mois de mars avec la floraison et puis ces fleurs jaunes, des pissenlits qui attirent les insectes et qui favorisent la pollinisation. C'est surtout que quand le pissenlit sent, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la vente pour les pollinisateurs. Pour ? Pour les pollinisateurs, c'est une des premières fleurs qui sent. Oui, oui, oui. Et puis, pour l'agriculture, le Lothé-Garonne est maintenant un verger un lieu où on trouve de tout. Je n'exagère pas même des citrons. Les kiwis, on a une production très diversifiée et de plus en plus d'agriculteurs se sont mis au bio. Voilà, donc ça, c'est tout près d'ici. quand on va à Fumelles, ce jeune, là, il s'est lancé dans le bio. Alors, c'est un peu rapide pour parler de l'agriculture, mais si vous avez d'autres questions, vous m'en poserez. Je suis fille d'agriculteur. Mes parents avaient un élevage en Dordogne, ont fabriqué du beurre. Et d'ailleurs, je suis honteuse quand je vais faire mes visites dans la campagne, raconteuse du pays. Il y a des cultures que je ne reconnais plus. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, je me suis promis cette année de faire une sortie avec un agriculteur. On plante, il y a des champs de lentilles. Vous ne savez pas à quoi ça ressemble. On plante du pois chiche. Ça, c'est trop beau. Ah non, mais c'est incroyable. Et ça, je ne sais pas le reconnaître. Il faut que j'aille voir de près. Alors, je passe à l'industrie. Donc, ça a été une vallée très industrieuse avec une industrie sidérurgique importante à Fumel. Et beaucoup de gens de la vallée allaient travailler à Fumel dans cette usine qui a compté jusqu'à 2000 ouvriers. Il y a 10 ans, il n'y en avait plus que 20. Et puis maintenant, ça y est, elle est fermée. Donc, à droite, vous voyez une des dernières coulées. À gauche, ce qui se passait autrefois, là en bas, quand c'était en pleine action. Et en bas, à droite, on est en train de démanteler cette grosse usine qui a fabriqué des tuyaux pour Comte à Mousson, qui a fabriqué les tuyaux pour le musée Pompidou. 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 Ils ont travaillé pour Pompidou. Bref. De repreneurs en repreneurs qui ont utilisé leur technologie et qui sont partis avec le savoir-faire. Mais c'est trop loin de tout. Il faut faire venir les matières premières. Donc, la métallurgie, c'est depuis la préhistoire ici parce qu'on avait dû faire des petites carrières. On avait quelques matières premières mais en toute petite quantité. Après, on a fait venir du massif central. Il y avait déjà, il me semble, à l'après-histoire, au Néolithique, il y avait déjà des différentes industries du métal, on peut dire, parce que on me semble que c'était assez organisé. Oui, on a couru des vieux fours. C'est la différence entre Néolithique et Péritique. Néolithique, c'est le voir. C'est une industrie au sens de grande échelle, au sens de la production, avec des échanges, des circulations, c'était des gros centres de production. Oui, il y a des industries. Peut-être pas ici, peut-être pas à Fumaine, mais il y a... de minerais. Alors, il ne faut pas complètement se lamenter par rapport au sort, même si beaucoup de gens ont été mis au chômage. Là, je vous mets deux photos de cette période glorieuse. Il nous reste la machine de Watt. C'est une grande curiosité. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le petit fascicule sur la machine de Watt. Il n'en reste plus que deux dans le monde. Celle-là fonctionne, pourrait fonctionner. Et puis, à droite, je vous ai mis une photo d'une entreprise tout à fait remarquable. C'est un mécène qui accueille notre association parce qu'on a une petite boutique là-haut, mais tout le stock du livre est rangé à la briqueterie parce qu'il fait chaud et sec là-bas. Les livres sont bien gardés. Ah oui, je ne vous ai pas dit PHP, à quoi ça sert. Pendant le repas, je pourrais vous dire. Donc là, c'est une entreprise qui fonctionne bien, mais avec des difficultés quand même, c'est une briquetterie qui est spécialisée dans des produits réfractaires tout à fait extraordinaires. Ils fournissent pour l'industrie de l'aluminium, ils fournissent pour... Je ne me souviens plus, mais enfin, ils ont des contrats d'exportation, ils exportent beaucoup. Et donc, c'est une entreprise qui fonctionne. Mais bon, du point de vue industriel, à part eux, et l'agro-industrie, les entreprises que je vous en ai montré tout à l'heure, qui transforment les produits agricoles, on n'a plus beaucoup d'industrie. Alors le Lot, eh bien, le Lot, on aime bien le vivre au bord du Lot depuis longtemps. Donc, je vous ai mis deux photos parce que je vous développerai après pourquoi on se baigne dans le Lot hier comme aujourd'hui. et donc ici, vous avez la plage à gauche que nous avions à peine avec le pont suspendu qui a été remplacé par le pont que vous empruntez le matin pour aller à Saint-Sylvestre. Alors peut-être que ma diapositive n'est pas trop bien placée parce qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu se baigner, on n'aurait pas eu l'autorisation de se baigner dans le Lot qui était très pollué par toutes les industries. Oui, c'est pour ça que je suis mis là. Toutes les industries qui étaient en amont. Et donc, depuis le grand projet de remise en navigabilité du Lot, je ne sais pas si on vous en a parlé, mon mari a fait partie des élus qui ont beaucoup œuvré pour qu'on essaie de faire c'est Jean-François Ponset qui disait la plus longue voie navigable d'Europe qui partait du massif central, le Lot traversait la Garonne pour aller sur la Baïse. Je vais vous donner la carte tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, grâce à ce plan qui n'était pas que de la remise en navigabilité mais aussi assainissement du Lot des fonds européens ont servi aux entreprises pour traiter leurs eaux ou aux municipalités pour refaire le traitement des eaux. enfin bref, même s'il reste encore des résidus dans le fond du Lot, la rivière est devenue beaucoup plus fréquente si je puis dire et donc chaque année on organise le big jump. On est... Voilà. Alors, le Lot, eh bien, autrefois, on s'y baignait mais même avant on s'en servait pour venir faire la lessive. Et alors là, je vous ai mis à gauche une carte postale avec quelques verres de Paul Fromant. Vous avez entendu parler de Paul Fromant ? Alors, Paul Fromant, c'est un pot, un valet de ferme qui travaillait dans une propriété par ici et qui n'avait pas été longtemps à l'école. Il plaisait beaucoup à mon mari parce que mon mari, une fois le certificat d'études, il est parti cultiver la terre. Et donc, Paul Fromant, qui lui, aimait en 1873, et bien, il n'avait pas été longtemps à l'école mais il avait des talents de poète tout à fait extraordinaires et sur la mairie de Penne, je ne sais pas si vous l'avez vu, la mairie de Penne, je n'ai pas eu le temps, eh bien, on a mis ce médaillon avec un visage de jeune homme, un profil de jeune femme et en dessous, il y a écrit Vous avez tout compris, ce qui est dit. Mais ceux qui habitent à Marseille, c'est la même langue. Eh oui, c'est l'occitan. Il n'y a pas d'occitaniste ici. Bref, ça veut dire Maï K'une Reille plus qu'un roi, le laboureur, l'Oraire, 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 l'Oraire Adreit a le droit de se dresser, d'être fier. Et lui, même s'il était un modeste ouvrier agricole, si on peut dire, eh bien, il était fier du travail qu'il faisait. Et il a écrit pas mal de poèmes. Donc, sur cette carte postale, c'est en Occitan, je ne vais pas vous le lire parce que je ne suis pas très douée, mais il y a la traduction des... ça s'appelle la bugado. La bugado, c'est la lessive. Et donc, c'était un événement le jour où tout le monde allait, tout le monde, toutes les femmes, elles se sont levées de bon matin, les laveuses et pour partir vite sans trop s'écouter, chacune au galop s'est peignée. À grands pas, le petit troupeau chemine jusqu'au ruisseau, dans des corbeilles sous le tombereau, les bœufs vont traîner la lessive. la traduction n'est peut-être pas très jolie, mais bon, c'était pour vous parler d'un homme célèbre pour nous parce qu'ici, à peine d'agener, à Villeneuve et... dans la vallée du Lotte, il y a trois écoles qui ont des classes bilingues, français-occitan. Parce que pour nous, même moi, si je suis née au Dents de la Loire, c'est important de garder cette culture liée à la langue, une langue des troubadours, une langue que moi, je comprends, mais malheureusement, je ne la pars pas, c'est la langue maternelle de mon mari qui a appris le français à l'école. Et donc, voilà. Alors, le Lotte, eh bien, le Lotte, eh bien, maintenant, c'est un lieu touristique, un lieu où viennent s'entraîner des champions en canoë, en kayak, en... voilà. Et donc, j'aurais pu mettre ça un petit peu plus tôt, je vous ai parlé de la plus longue voie navigable d'Europe, donc, de Conque jusqu'à Conque, jusqu'à Condon, l'abbaye de Flarence, dans le Lotte. Donc, vous avez ici les voies qui sont navigables avec les franchissements. On a construit pas mal d'écluses. et alors, on a pendant quelques années pu aller du Lotte jusqu'à la Baïse. Vous voyez, je ne sais pas vous en avez montré sur la carte. Gros souci, chaque année, il fallait creuser un chenal parce que, en ce moment, la Garonne charrie énormément de gravats et de graviers. Il y a eu des débordements terribles. En revanche, l'été, le niveau de la Garonne ne permet plus de passer avec les bateaux. donc, ça a coûté très cher chaque année de recreuser un chenal dans la Garonne. On a abandonné et ce qui fait que maintenant, on a deux tronçons, enfin, trois tronçons. On a le tronçon navigable autour de Cahors, un tronçon de Saint-Vite jusqu'à Clérac et après, on ne peut plus traverser la Garonne ni aller sur le canal latéral à la Garonne. et donc, on peut prendre un bateau pour aller de Buzet-sur-Bahise jusqu'à Condon. Voilà. Ce qui a entraîné beaucoup de loueurs de bateaux ont été obligés de quitter la rivière parce que, sur le plan économique, on n'arrivait plus très bien à louer pour des petits trajets. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si on investit énormément dans ces écluses, ça n'a pas été le seul bénéfice de ce plan de la voie navigable mais ça a été aussi la qualité de l'eau et ça a été aussi l'intérêt des riverains. Avant, c'était un dépotoir le Lot et beaucoup à Port-de-Pelle les côtés Lot les maisons étaient moches parce que là, on a rénové les villages et on a fait de très jolies choses. Et alors là, vous voyez à gauche, on a pu utiliser l'écluse du Moyen-Âge et là, je ne sais pas si vous avez été à Lustrac, certains n'ont pas eu le temps d'y aller, c'est un des plus beaux moulins de l'époque médiévale et donc, on a réaménagé l'écluse qui permet donc d'aller jusqu'en Fumélois. et en haut à droite, c'est l'écluse de Villeneuve sur l'autre qui est très spectaculaire et en bas, vous voyez le beau bateau. Et là, plusieurs solutions ont été choisies. dans la langue, c'est Castelmoron. Oui. En vrai ? Oui. C'est marqué dessus ? Non, mais je le reconnais. Ah, vous le reconnaissez ? Oui. Voilà, alors soit il y avait des ports un peu naturels comme Port de Paine, ça a toujours été un port, on a fait des quais et en face à Saint-Sylvestre, on a aussi aménagé le quai. À Villeneuve, eh bien, on a utilisé aussi les rives de... Mais en revanche, on a construit quelque chose de tout à fait nouveau à Castelmoron et je crois que c'est là que les loueurs de bateaux ne se précipitent pas parce que le tronçon est un peu trop court. C'est un village vacances. Oui, c'est un village vacances. Et alors, il y a quelques particuliers qui se sont lancés dans l'aventure. Je vous ai parlé de la ferme de Lacaille. Donc, les parents ont rénové la ferme qui est passionnante à visiter parce qu'ils ont été aidés par le CAUE pour mettre en valeur le mode de construction de leur belle range qui a été construit avec de l'argile qui était là au bord du lot. Et donc, dans cette ferme, ceux qui sont intéressés, on voit au moins trois méthodes de construction avec l'argile. Et le jeune qui a fait le lycée agricole de Saint-Livrade, eh bien, il prend la suite un peu des parents. Il aide, ils sont pruniculteurs, ils font aussi un peu de céréales, mais il transforme des produits, il fait de très bonnes confitures. mais il s'est dit, moi aussi, ça fera un complément de revenu d'accompagner des gens sur des bateaux. Donc, ils ont un quai pour accoster et pendant l'été, il fait visiter le bord du lot en bateau. Excusez-moi, vous pouvez me redire la ferme où il y a des constructions en argile ? Oui, Lacaille, la ferme de Lacaille. L-A-C-A-Y avec un tréma dessus. Lacaille, Lacaille. Bon, alors, notre pays, bien sûr, qu'on peut aller sur le lot, on peut aller en bateau, mais c'est le paradis des randonneurs ici parce que nous avons en Lothé-Garonne un réseau de chemins pédestres, enfin, de sentiers balisés tout à fait extraordinaires. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un site internet où on peut trouver toutes les boucles sur peine. On a au moins six boucles que l'on peut faire à pied pour découvrir une nature tout à fait préservée. Là, vous voyez les petits bois de chêne. Alors là, je vous ai mis ça parce que quand on se promène, il y a un chemin qui passe près de cette église qu'on a déjà vue, l'église de Maniac. Je l'ai mis parce qu'elle me plaît, elle est dans la brume. Alors, les chemins, je vous ai parlé déjà des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et quand on a fait des travaux à l'hôpital local, on y a découvert des sépultures et dans l'une d'entre elles, on a découvert une sépulture d'un pèlerin, objet trouvé dans la tombe d'un pèlerin XIIIe, XIVe siècle. Bon, et puis maintenant, je suis un peu dans l'élément dont j'aime beaucoup parler, c'est l'art roman, le patrimoine roman riche que nous avons ici. Ah, je vous amènerai un livre, j'ai oublié de l'amener. Nous venons avec notre association P, Histoire et Patrimoine de sortir un livre qui s'appelle Patrimoine roman, mille ans d'histoire en Lothégaronne. Je vais vous la porter pendant le repas. Et alors, l'idée, ce n'était pas de faire un beau livre sur l'art roman, mais c'était davantage de voir comment, au cours des siècles, qu'est-ce qu'on a fait de ce patrimoine. On l'a abandonné, il s'est écroulé, il y a au moins un bon tiers des églises romanes qui sont sur les cartes de Bélème, des cartes anciennes, mais qui aujourd'hui ont disparu ou sont en ruine. Et puis, vous verrez dans le livre certains qui se donnent beaucoup de mal pour essayer de restaurer, de relever des murs d'églises écroulées. Bon, ici, elle n'est pas écroulée du tout, c'est un très bel édifice à Mont-Sanpron-Libos, le prioré de Mont-Sanpron-Libos, l'église Saint-Géraud. Et puis, alors, ces églises, notre association et d'autres, on veut encourager les élus à maintenir ce patrimoine. moi, je vais très souvent à Sainte-Quitterie, je ne l'ai pas mise là. Et le maire qui a été un des plus jeunes maires de France il y a une vingtaine d'années quand je commençais, quand je faisais, je commençais les visites là-bas, les conseillers municipaux disaient, mais t'es fada, de mettre de l'argent là-dedans, ça ne sert à rien, il n'y a plus de messe, il n'y a plus... Et alors, nous et d'autres, maintenant, c'est devenu aussi des lieux culturels avec de très belles acoustiques et des concerts. Alors, à gauche, vous avez Saint-André de Carabès sur Tournon avec une voûte peinte qui date du 15e siècle. Au milieu, vous avez un magnifique musicien dans une église pure roman de Fraisse-Pêche qui est un village fortifié et à droite, je voulais quand même remettre le lot avec... Mais je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire. Vous voyez la petite chapelle du bout du pont là. Tout au long du lot, il y a des chapelles qui étaient destinées à prier surtout la Vierge pour demander la protection divine vu la dangerosité de la navigation pour demander à être protégée. Et il y a toute une histoire d'une gabard qui n'arrivait plus à avancer. Et si l'histoire vous amuse, je peux vous prêter le petit bouquin. Et en fait, c'est quand on a retrouvé une statue de la Vierge dans la rivière qu'on a pu débloquer le bateau. enfin, il y a une légende tout à fait amusante avec cette... au bout du pont. Bon, alors, des églises, je ne vous en ai pas mis trop parce qu'il y en a tous les 5 kilomètres ici. Alors, beaucoup de gens, quand je fais les visites, me disent, comment se fait-il qu'il y ait autant d'églises ? D'abord, ces églises, le blanc-manteau d'église, comme le disait le moine de la Berre, c'est au 11e, 12e siècle. Et le relief fait que, comme tous les... c'était assez peuplé avant la guerre de Cent Ans, tout le monde allait à la messe. Et donc, il y a une église accessible à pied en moins d'une heure ou deux. Et puis aussi, l'influence de nombreuses abbayes. L'abbaye de Moissac, l'abbaye de Clérac. Voilà, donc, une influence importante de certaines abbayes clunisiennes, pour la plupart, et donc, qui ont un double intérêt de faire construire des églises. Mais on a aussi des châteaux. Donc là, moi, j'y vais moins, mais là, le château de Bonaguille, c'est le lieu phare du tourisme du Lot-et-Garonne. À droite, vous avez en haut Fraisse-Pêche, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un village fortifié très intéressant, avec une église du 11e siècle. Après le château de Noyac, mais là, après, en bas, ce sont des châteaux privés. Au milieu, c'est le... à Ante, c'est tout près d'ici. Un château qui a été très bien restauré, où il y a des mariages. Alors, eux, ils font du tourisme. Et puis, à Cazier-de-Roc, aussi, un château qui... où on a fait... où ils ont fait, à une époque, ils ont fait du safran. Non, non, non. Ici, je ne vous ai pas parlé de la truffe. Moi, j'ai des chaînes truffiées, là. Je peux vous faire goûter de la truffe. Ah oui, on pourrait mettre avec les pommes de terre un peu de truffe, ce soir. Vous pouvez être dans les chantiers, là. Je vous dis, on a de tout, ici. On a de la truffe, on a du safran, on a au moins trois safranies à côté. Du miel. Alors là, c'est mon coup de cœur. encore un homme célèbre, la tour Marliac, vous connaissez ? Oui. Vous connaissez le peintre qui a peint en bas à droite ? Oui. Eh bien, il est venu acheter ses loupes, 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 au bord du lot. Et donc, la tour Marliac a participé à des expositions universelles à Paris et est menée, a commandé des nénuphars à la tour Marliac où nous avons maintenant le plus beau jardin de nénuphars d'Europe. Ça donne envie d'y aller. Oui. Et surtout là, on a déjà vu des nénuphars. ou quelque chose d'intéressant au bord de la route, on s'arrête, je ne suis pas pour les vieilles pierres uniquement. Et au mois de mars, quand les pruniers sont en fleurs, et bien sûr, les talus qu'on n'a pas trop rasés avec les engins... les éparreuses, et bien on peut trouver là ou quelquefois dans des lieux où c'est reconnu, la tulipe à genèse qui est une tulipe préservée. Et puis, on mange bien ici. Je vous passerai... parce que c'est tout le sud-ouest en fait, c'est les spécialités du sud-ouest. La seule spécialité que vous ne trouverez pas dans d'autres régions, c'est la tourtière. La tourtière, c'est un gâteau très intéressant qui demande un savoir-faire extraordinaire. Moi, je ne sais pas le faire. Il faut préparer une pâte la veille. C'est un gâteau de fête. Il faut la laisser reposer toute la nuit. Et dedans, il n'y a pas grand-chose. Il y a la farine, l'huile, et puis, c'est une pâte qui s'étire. Pour faire une tourtière, on étire la pâte sur cette table-là. Ça devient fin comme du papier à cigarette. Et après, il y a un moule qu'on appelle une tourtière aussi. On met sept couches de pâte très fine au fond. On met souvent des pommes, mais on ne peut rien mettre. Et puis, dessus, on met encore de cette pâte, mais on arrose. On arrose les pommes. Alors, le must, c'est très déplacé, c'est d'y mettre du rhum. Pourquoi ? Parce que le rhum, c'est luxueux. On pourrait mettre de l'armagnac, on pourrait mettre de l'eau de vie. Mais le rhum, c'est ce qui... Alors, j'ai parlé des produits qu'on descendait sur le lot. Mais on remontait le stock fish, on amenait du poisson séché. On va manger du poisson qui remonte du... Mais on ramenait aussi du rhum. C'était l'exotisme, c'était les produits qui venaient des... Pourquoi vous me dites non ? Je vous dirai après. Bon, bref. Mais tout ça, il y en a certains qui rient un peu parce que ma maman fait des tourtières. C'était son métier. Ah oui. Et elle a gagné plusieurs fois le prix de peine. Ah ben voilà. Moi, j'ai grandi tous les ans, on venait à peine parce qu'elle faisait le marché de la tourtière. J'ai des photos de fabricants de tourtières. C'est tout un... Qu'est-ce qu'elle mettait, elle, dedans ? Alors, surtout pas du rhum. Le sirop, c'est à base d'eau de vie de prune. D'eau de vie de prune, bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, le rhum, pour nous, c'est pas local. Non. Mais à l'époque du stock fish, on aimait mettre le produit de l'outil. Oui. Mais je suis d'accord, il y en a même qui mettent de la prune, mais maintenant, il y en a qui font des tourtières à la framboise, des tourtières... Mais la vraie tourtière, c'est pomme et ce sirop. Voilà. Et comme vous le disiez, il y a même des tourtières sans rien. Ma mère me disait. Sans rien. Oui, oui. Et aux petits oiseaux aussi. Aux petits ? Aux petits oiseaux. Petits oiseaux. Oui. Des tourtières où apparemment, on faisait aussi des tourtières en salé et avec les petits oiseaux et les têtes qui sortaient du tout. Oh là ! Les serbes ! Ça, c'est... C'est le... Ça vient d'Afrique du Nord. C'est... Comment on dirait ? Les pastillas. J'en suis pas sûre. Non. Parce que c'est plus ancien. Enfin, je ne suis pas certaine. C'est les piéloirs à la pastilla. La pastilla, c'est avec le pigeon. Ouais. Bref, c'est dans la même famille de préparation. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. ben voilà, c'est l'heure de l'apéro. Est-ce qu'on peut trouver ? Ah ! Alors, je vous ai amené des pruneaux. Je n'ai pas eu le temps de les préparer comme ça, mais... Mais il y a ce sort de plat bizarre en amande qui est là-bas. Ça sert à... À sécher les prunes. Alors, les clés, ça... Les clés à prunes, c'est ce qu'ils ont metté dans des fours. Et alors, il y a plusieurs systèmes pour faire sécher les prunes. Maintenant, ce sont des chariots qui vont dans l'automatique, comme ça. Mais avant, il y avait des fours ronds. Ici, on a eu un four... Et donc, c'était... On faisait tourner sur ces... Sur ces fours. Parce que le séchage des prunes, il faut y aller doucement. Pas trop vite, sinon elle éclate, la prune. Donc, il faut la mettre un peu, la ressortir, la remettre. Enfin, c'est tout un art, le séchage des prunes. Et maintenant, ceux que je vous ai apportés, ce sont des mitis, je pense. du lacail, la ferme de lacail. Ça, c'est très... Voilà, alors... C'est très... C'est très rapide. C'est très rapide. Oui ! C'est très rapide. C'est très rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada